Quoi ? Mais je dois tourner une vidéo chouk chouk ! Les abonnés ils veulent voir mes agences à l'action ! Allez viens ! Tu dis bonjour ? Bon allez je dois tourner la vidéo d'accord ? Et tout le monde j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ! Je suis allée à l'action et j'ai fait beaucoup la charge. Si vous n'avez pas vu mon vlog je vous le mettrai dans le petit. Je vous ai montré aussi des petites nouveautés qu'il y avait à l'action. J'ai acheté pas mal de déco de Noël. C'est mon premier Noël chez moi. Donc j'avais besoin d'un peu de déco de Noël. J'ai acheté des petits trucs. Il y aura d'autres hauls spéciales Noël. Maisons du monde, trucs comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Et là aujourd'hui c'est action. Il y a toujours chouk chouk avec moi. Elle va rester assise là. Je me suis acheté ça. C'est une petite couronne où on met une bougie à l'intérieur. Donc moi j'ai mis une mini bougie. C'est une couronne. Je trouve ça vraiment joli pour mettre au centre de la table. Il y a des petites pommes de pain. Il y a des petits feuillages. Il y a de l'or etc. Vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas combien ça m'a coûté. Je me suis acheté 3 boules de Noël. Elles sont vraiment trop 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 belles. Donc la première boule c'est bleu canard. Avec des petites paillettes. Franchement elle est vraiment magnifique. Elle m'a coûté 1€ l'unité. Et je vous montre les deux autres. J'ai pris celle-ci avec des petits diamants entre guillemets. Donc bon il ne faut pas trop regarder les détails. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Mais en gros il y a de la colle un peu partout. Enfin bref. Il ne faut pas regarder les détails. Il faut la regarder de loin. En tout cas elle est très belle. Je vais faire 1€ aussi celle-ci. Et la dernière. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Et 1€. J'adore ces couleurs bleu canard et tout. Alors il n'y avait que ces 3 motifs là. Enfin j'ai pas vu d'autres motifs. Donc voilà. Je les trouve vraiment magnifiques. Moi j'adore associer plusieurs couleurs au sympa de Noël. Je n'aime pas faire un sympa que blanc et bleu. Ou que rouge et vert. Que rouge et or. Tu vois ce que je veux dire. J'aime bien mettre plusieurs couleurs. Mais de façon harmonieuse. Je ne vais pas mettre du rouge pétant avec du bleu canard comme ça. Voilà. Donc ça m'a coûté 1€. Enfin 3€ en tout. Les 3. Je me suis acheté du papier cadeau. J'ai trouvé trop mignon. Avec des petites reines. Des petites étoiles etc. Enfin regardez ça. Je trouve ça trop mignon. J'aime bien ce papier cadeau parce qu'il fait un peu craft. Et j'adore les paquets cadeaux craft. Je kiffe ça. Je me suis acheté des petites lumières. Donc là c'est avec des ampoules avec des coeurs dessus. Donc j'ai acheté des piles. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul action. Je vous le mettrai juste ici. J'ai acheté des petits trucs à l'action. J'avais acheté des piles. Et donc ça va m'être utile. C'est quoi comme pile qu'il faut ? Des AA. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ça m'a coûté. Je n'ai pas le ticket. Ah ! Il y en a un autre les gars. Bah oui. Voilà. Alors la couronne de Noël c'était 7,49€. Putain c'est hyper cher. Je ne savais pas du tout que c'était aussi cher que ça. Je n'aurais pas appris sinon. Alors le papier cadeau de Noël c'est 69 centimes. Il y en a de partout là. Il y a plein de tickets de caisse. Des petites boîtes qui étaient encore emballées. Donc voilà. Je trouve ça trop mignon. Je mets ça au pied du sapin. Ça fait genre qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Tu vois le délire ? Alors qu'il n'y a rien. Donc je trouve ça vraiment trop beau. Le motif est vraiment beau. Enfin la boîte est vraiment de qualité. Donc j'aime beaucoup. Je me suis pris celle en noir et blanc. Je me suis prise la plus kitsch. Oui je sais je suis kitsch. Mais bon y'a quoi ? On va pas me juger. J'arrive pas à enlever le couvercle. Ah voilà. Donc je me suis pris celle en rouge. Enfin je n'arrive pas à fermer la boîte. En rouge avec marqué Merry Christmas. Donc c'est très très kitsch. Avec des petits arbres de Noël. Des maisons. Le petit traîneau du papa Noël. Donc c'est en argenté et rouge. Donc je le trouve vraiment trop mignon. Après ça va pas vraiment avec ça. Mais on s'en fout les gars. On est à Noël. Faut se lâcher. Aujourd'hui je commence à avoir mal aux jambes. Genre elle est sur moi. Mais je commence à avoir des fourmis. Oh mes jambes. Faut que j'investisse dans un siège là. Parce que j'aurai trop mal. Que des tickets action là. C'est un truc de ouf. Il y a au moins 5 tickets action dans mon truc. Je suis un peu loin là non ? Je suis pas un peu loin pour vous ? On se rapproche. Donc je me suis pris une autre boîte. Elle est vraiment trop belle celle-ci. Regardez moi ça. Elle est magnifique. Donc il y avait plusieurs modèles. Je crois qu'il y en a 5 de modèles. J'en ai pris 3 sur les 5. Mais c'était un peu kiff kiff avec celle-ci. Enfin je crois qu'à la place du noeud c'était un renne ou un truc comme ça. Enfin tu vois genre c'était pas un truc de ouf. Si vous saviez le bandel qui est en face de moi. Tout tombe. Ensuite je me suis pris ces petites bouteilles. Donc c'est des petites bouteilles avec des... Regardez moi ça. Des petits sapins avec de la neige etc. Je trouve ça trop mignon. Donc ça s'allume. J'ai trop hâte de voir comment ça fait quand c'est allumé. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Donc ça soit mettre dans le sapin. Soit sur une commode, une étagère. Enfin au-dessus d'un cadre. Enfin tu vois ce que je veux dire. Genre tu peux mettre ça un peu partout. Donc je trouve ça trop mignon. Ça m'a coûté 2,99€. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça trop mignons. Qui sortent de l'ordinaire. Enfin moi j'aime beaucoup. J'avais déjà eu ça à Noël précédent. Mais j'en ai perdu. Je crois que j'en ai encore dans les cartons. Mais voilà. Donc c'est des petites branches. Comme ceci voilà. Or et un petit truc effet cristal. C'est très joli sur un sapin. C'est vraiment super beau sur un sapin. Franchement je vous conseille de prendre ça. Ça coûte je sais pas même pas 1€. Même pas. 89 centimes. Voilà. C'est rien du tout. Et pourtant ça habille vachement bien le sapin. Dès que vous avez un petit vide et que vous avez trop de boules. Vous mettez ça. C'est magnifique. Donc j'en ai pris 2. Ensuite le premier sac est terminé. Ouais. Je me suis pris des petites pommes blanches. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ce qui est bien en fait avec ces pommes. C'est que soit vous pouvez les accrocher sur le sapin. Soit vous pouvez les mettre dans l'appartement. Posés comme ça. Donc moi je pense que j'en mette une à l'entrée. A la place de ma petite citrouille. Pas forcément dans le sapin. Enfin bon je verrai ça. De toute façon je ferai le sapin avec vous. Comme ça je pourrai partager mon premier Noël avec vous. Parce que je suis toute seule à Noël. Donc c'est un peu triste. Donc si je vous ai. Voilà. Je me sentirai un peu moins seule. Pomme à suspendre. 99 centimes. Ouais 1€. Des fois je me demande est-ce que ça sert de vous donner les prix. Y'en a qui me diront oui parce que c'est ça qui va déterminer l'achat de ce produit. Ou non on s'en fout parce que peu importe le prix je vais l'acheter. Tu vois y'a des. Tu vois. Je me dis est-ce que je le dis ou pas le prix. Parce que je sais que si je le dis pas en vidéo je vais pas le mettre au montage. Je vais complètement zapper. On va continuer avec ça. Alors ça. Avant de vous le montrer. Oui je sais c'est extrêmement kitsch. Mais j'ai trouvé ça trop rigolo. Donc je l'ai pris. C'est une petite. C'est une guirlande. Oh oh. Du père Noël. Donc y'avait différents trucs comme ça. Y'avait avec les reines. Y'avait Merry Christmas ou je sais pas trop quoi. Au Christmas. Et j'ai trouvé ça trop rigolo. Donc vous gonflez ça. Pour avoir quand même de l'air. J'ai pas de pompe. Je sens que je vais mourir à souffler dans tout ça. Ah j'en peux plus de moi. Je savais pas qu'ils faisaient des ballons à action. Je suis trop contente de cet achat qui m'a coûté. On va essayer de trouver le prix. 1,44€. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Puis même vous pouvez le mettre peut-être au-dessus de votre porte d'entrée. Genre dans... Tu vois. Sur le palier. Je trouve ça trop rigolo. Je me suis acheté ça pour Birdie. Donc c'est un calendrier de l'Avent pour Chukette. Et oui Chuk-Chuk j'ai pensé à toi. T'as vu ça ? Donc je sais pas ceux qui me donnent. On m'a dit que c'était dégueulasse l'année dernière. Enfin... Ouais les gens m'ont dit que c'était dégueulasse. Voilà. On va tester ça avec Birdie. Si les produits sont un peu mauvais. Bah bien sûr que je vais pas lui donner. Mais si je trouve que c'est des bons produits. Bah écoutez. On va tester. Si elle a la chiasse. Bah écoutez. Tant pis hein Chuk-Chuk. Écoute. C'est pas grave si t'as la chiasse. Tu m'en voudras pas hein. J'ai voulu te faire plaisir. Mais faut tester dans la vie. Voilà. Je pense que ça convient pas aux petits chiens. Genre aux chiots. On verra bien Chuk-Chuk. Petit calendrier de l'Avent pour toi. Il m'a coûté. Je sais plus combien il m'a coûté. 3,97€. Eh 5€ le calendrier de l'Avent. T'as à le manger toi Chuk-Chuk hein. Hein mon coeur. De suite en de suite. Je me suis pris des porte-noms. Enfin des porte-noms. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Des étiquettes. Pour les cadeaux de Noël. Ça m'a coûté 85 centimes. Donc ils sont vraiment super beaux. Ça je les ai trouvés au niveau des gamins. Genre des jouets pour les gamins et tout tu vois. Dernier produit. Ouais c'est ça deux derniers produits. Je me suis pris un photophore. Il est super beau. Regardez-moi ça. Donc avec des petites plumes à l'intérieur. C'est super fragile. Vraiment super fragile. Il y avait d'autres motifs. Enfin il y avait d'autres trucs à l'intérieur. Il y en avait avec des branches de sapin je crois que c'était ça. Mais moi je préférais avec les plumes. Je trouvais ça beaucoup plus aérien. Je voulais m'en prendre plusieurs mais je me suis dit. Elisa t'as trop de choses. Hein. On va essayer de se calmer. Donc j'ai... Bien parce que je le trouvais trop trop beau. Qui m'a coûté 97 centimes. Je le trouve vraiment super beau. C'est une grosse tuerie. Donc vous mettez un photophore ici. Ensuite le dernier article que j'ai vraiment craqué. J'ai vraiment... J'ai trop kiffé. C'est une petite... Un petit sapin en fait qui s'allume. Alors je sais pas ce qu'il me donne en s'allumant. Mais je pense qu'il va être super beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. J'ai trop hâte d'être à Noël là les gars. J'ai trop 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 hâte. Donc voilà mon dernier achat qui m'a coûté 3 euros 89. Par contre la guirlande là le machin 7 euros 50. J'hésite à me le faire rembourser là parce que c'est super cher. On se comprend quand on dit c'est super cher. On se comprend les gars. Mais genre la guirlande fait 7 fois 7 boîtes comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Même 2 repas pour moi tu vois. Alors tu vois c'est assez cher. Quand tu compares avec ce que tu achètes. Tu vois je pourrais m'acheter 8 boules. Oui boules de Noël. Au lieu de ça tu vois. J'hésite. Franchement j'hésite de fou. Je peux même plus me le faire rembourser 8 jours. C'était il y a combien de temps ? Oh je peux. Attendez. Je peux. Ah faut que j'y aille aujourd'hui. Non. Ah mais non c'est pas sur ce ticket de caisse les gars. Ah 22 jours c'est sur l'autre. Ah c'est trop tard. Je vais me le faire rembourser. Je suis trop dégoûtée. Voilà. Trop contente. C'est génial. Je suis quand même assez contente de mes achats. J'aime beaucoup trop. Et ce n'est que le début. Vous verrez sur ma chaîne il y aura plein de hauls Noël. Donc la prochaine fois ce sera Maison du Monde peut-être. Je ne sais pas. Ensuite il y aura Laura Merlin. Je dois vous montrer mes achats de ouf. Donc voilà. J'espère que ce haul vous a plu. C'était quand même. Mettez un like. Ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Juste ici. Toujours pas fait. Et allez voir mes anciennes vidéos. Je vous fais de gros gros bisous. Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501